Comment vaincre le fameux syndrome de l'imposteur quand on est professeur de chant ? Si tu enseignes, si tu donnes des cours de chant, reste bien sur cette vidéo parce que peut-être que tu fais face à cette difficulté, voilà. On n'est pas sûr de soi, syndrome de l'imposteur, on y va à petits pas et c'est clairement pas quelque chose de très agréable quand on donne des cours, surtout si ton élève vient te voir, il s'attend à ce que tu sois sûr de toi et peut-être à ce que tu puisses le guider sur le chemin de sa voie et toi, tu peux être tiraillé parfois de l'intérieur à cause de ce fameux syndrome de l'imposteur avec cette sorte d'illégitimité qu'on peut ressentir à l'intérieur. Donc, je veux te parler de ça. Je ne sais pas comment on est arrivé à devenir prof de chant. Bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'une personne chante, chanteuse, un chanteur, il a de la réussite dans ce qu'il fait, il chante et puis à un moment, les amis commencent à leur poser des petits conseils. « Tu ne pourrais pas me donner deux, trois conseils ? » Et puis au début, on hésite un peu et puis finalement, on se laisse emporter un peu par le truc. « Allez, vas-y, je pense que tu pourrais tester ça, tu pourrais tester ça. » Et donc, on commence à donner des conseils, à être un petit peu une référence pour ses amis. Les gens disent « Tiens, c'est une question, va demander à un tel. » Et puis, on peut se retrouver comme ça à un jour finalement se dire « Oui, pourquoi pas ? » « Pourquoi pas finalement donner des cours de chant ? » Un phénomène qui s'est largement amplifié ces deux dernières années où pas mal de musiciens, de chanteuses et de chanteurs se sont retrouvés un petit peu sur le carreau du fait que, eh bien oui, on était empêchés de pouvoir jouer en spectacle et donc, il fallait bien faire quelque chose. Ce qui fait qu'au-delà même de chanteuses, de chanteurs, il y a certains musiciens parce qu'ils ont une bonne expérience de la scène et pas mal de musicalité qui ont commencé aussi à se voir demander des conseils pour chanter. Le truc, c'est que dans le chant, la voix humaine, c'est quelque chose de physiologique. Donc, quelque part, si tu te serres mal d'une batterie, tu tapes mal sur ta batterie et que tu perce la peau de ta batterie, bon, moins que fois, tu changeras tes peaux plus fréquemment. Par exemple, pareil, si tu utilises mal un instrument et que tu l'uses un petit peu, bon, ma foi, ça ne reste que du matériel. Maintenant, le truc, c'est que quand on chante, l'instrument, le matériel, d'accord ? C'est un humain, c'est un humain en face de soi. Et du coup, de là peut venir peut-être un petit peu le syndrome de l'imposteur parce qu'au début, c'était sympa de donner des conseils à des amis et puis au bout d'un moment, les gens commencent à te payer. Donc, d'une part, ils veulent des résultats, mais surtout, ils ne voudraient absolument pas se casser la voix, d'accord ? Ils ne voudraient absolument pas se faire mal. J'ai malheureusement rencontré plusieurs chanteuses, plusieurs chanteurs qui avaient des années de pratique et qui étaient en détresse vocale. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, on leur a donné des conseils qui étaient contre-productifs et qui les ont amenés à des blessures vocales. Donc, attention à ça parce que quelque part, si toi, tu ne te sens pas tout à fait à l'aise, c'est peut-être que justement, soit tu es passé de « je donne des conseils à maintenant, on me paye pour faire ça » et quelque part, j'ai envie de donner le change, de donner des vraies solutions à mon élève. Donc là, tu peux te retrouver un petit peu illégitime de ce côté-là où je passe du bon conseil à « maintenant, je suis payé pour ». Et puis, la deuxième chose, c'est de dire « bon, mais finalement, il ne faudrait pas que la personne se blesse ». Et c'est un petit peu le problème des professeurs de chant apprentis sorciers qui vont suivre les rumeurs, tu vois, qui vont suivre les rumeurs sur Internet. Oui, il paraît que quand on mange telle herbe, ça fait ça. Il paraît que quand on boit tel truc, ça fait ça. Il paraît qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Mais sur lequel, finalement, il n'y a pas forcément de vraie base, d'accord ? Et donc, on fait ce qu'on veut pour soi-même, pour sa voix, d'accord ? Quand on est chanteuse, quand on est chanteur, « ben, ma foi, si on a envie de faire ci, de tester ça, etc. », ça nous regarde, d'accord ? C'est notre responsabilité. Par contre, à partir du moment où tu te mets dans la posture « je suis un enseignant de la voix, je suis un prof de chant, voire coach, et j'accompagne des chanteuses et des chanteurs », là, on se doit quand même un minimum de déontologie par rapport à ça, d'accord ? Et finalement, parce que les conséquences, si tu veux, du professeur apprentis sorcier, tu sais, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et la personne qui va se blesser, ce n'est pas toi, d'accord ? Ce n'est pas toi, c'est la personne en face que tu conseilles. Et ça, c'est dramatique parce qu'une personne qui viendrait à se briser la voix, moi, j'ai eu connaissance comme ça d'un cas, d'un professeur où son élève s'est vraiment fait mal, c'est-à-dire qu'elle a usé sa voix, elle se fatiguait énormément, et elle a à un moment souhaité attaquer son professeur de chant carrément en disant « non, non, mais là, moi, je veux entamer une action en justice. » Bon, ce n'est pas allé jusque-là finalement, mais voilà, c'est de l'humain, d'accord ? Je veux dire, donc on n'est pas un médecin de la voix, on n'est pas un chirurgien, mais quand même, on va donner des conseils qui, si à la longue, s'ils ne sont pas appropriés, peuvent emmener la chanteuse ou le chanteur vers des difficultés. Donc, finalement, le fait de pouvoir te sentir plus à ta place, de pouvoir évacuer le syndrome de l'imposteur et de pouvoir te sentir plus légitime, ce serait finalement déjà d'appliquer une première chose, et c'est ce que j'enseigne au coach dans le tout premier module, la première minute du premier module de la Vocal Coach Factory, c'est que peu importe ton niveau de connaissance en tant que prof de chant ou coach vocal, la première règle, et c'est celle qui est marquée dans le serment d'Hippocrate que signe, que valident les médecins, c'est primum non nocere, d'accord ? La première règle, c'est de ne pas nuire. Donc, tu peux à la rigueur donner des conseils qui ne vont pas aider ton élève, qui vont, voilà, il ne va pas mieux chanter, bon, voilà, tant pis, enfin, voilà, malheureusement pour lui, lui te paye pour des cours, mais il ne va pas mieux chanter, mais par contre, mais par contre, au moins, il ne faut pas que ça lui nuise, d'accord ? Au pire, ça ne fait rien, d'accord ? Mais si par contre, ça lui nuit, alors là, on a un vrai problème, ok ? Donc, vraiment, si tu peux déjà t'appuyer là-dessus, tu vas pouvoir te sentir beaucoup plus légitime parce que tu sais au moins que, voilà, les conseils que tu vas donner, au moins, tu ne vas pas faire faire de bêtises à ton élève, d'accord ? Alors, évidemment, si tu veux déjà avoir ça comme base, minimum, ça veut dire qu'il va falloir arrêter de s'appuyer sur des rumeurs ou des on-dits, ok ? Il va falloir que les choses soient appuyées scientifiquement ou par, voilà, par une école qui a pu te l'enseigner, voilà, des choses tangibles, si tu veux, qui te permettent de t'appuyer sur quelque chose en disant, voilà, moi, je m'appuie sur telle technique, je m'appuie sur telle méthode ou j'ai suivi telle école parce que ça, ça te permet, si tu veux, te donner aussi un crédit à ce que tu donnes et puis toi aussi de ne pas te retrouver un petit peu tout seul, tu vois, de pouvoir t'appuyer sur quelque chose, t'appuyer sur quelque chose de sérieux. Donc, ça, ça va te demander quoi ? Ça va te demander d'étudier l'anatomie, d'accord ? Il faut que tu comprennes ce qui se passe au niveau de l'humain. J'entends des fois des choses très étranges par rapport à l'anatomie du chanteur et des choses, voilà, qui sont dites par des musiciens à force de constater que les musiciens n'ont aucune idée de comment sort la voix, d'accord ? Et même des fois, des professeurs de musique, certains professeurs de chant qui sont arrivés un petit peu comme ça par le fait, d'accord ? C'est-à-dire, ça leur a un peu tombé dessus. Ils donnent des conseils, ils s'y connaissent un peu au solfège et puis ils peuvent guider musicalement. Oui, on peut guider musicalement, mais quand on guide musicalement, on ne risque pas de nuire à son élève. Par contre, quand on commence à lui donner des conseils sur sa voix, là, potentiellement, on peut nuire à l'élève si on lui fait faire fausse route, enfin, si on lui fait faire n'importe quoi. Et donc, si tu veux, voilà, l'anatomie, ça va être des choses. Les règles physiologiques aussi, si tu veux, voilà, de connaissance du corps humain, comment ça fonctionne. Ça, tu vas pouvoir savoir, du coup, que les conseils que tu vas donner à ton élève sont appropriés pour lui. Parce qu'encore une fois, il y a certains conseils qui peuvent être appropriés pour une personne et pas pour une autre. Je te donne un exemple. On ne souhaite pas qu'un chanteur force, d'accord, pour chanter. Et donc, si un chanteur, il est tout tendu, il est tout crispé, évidemment qu'on ne va pas lui donner l'indication de forcer, d'accord ? On va plutôt vouloir travailler dans la direction opposée. Mais pour autant, moi, il m'est arrivé avec des chanteuses et des chanteurs de leur donner l'intention de comme s'ils voulaient forcer quelque chose, mais parce que de là où ils en étaient, en fait, si tu veux, ils avaient besoin, eux, d'aller là-dessus. Alors, ils ne se retrouvaient absolument pas en forçage, d'accord ? Mais pour eux, c'était faire un effort par rapport à ce qu'ils faisaient aujourd'hui. Et comme ils entendaient partout, il ne faut surtout pas forcer, il ne faut surtout pas forcer, il n'y avait même plus assez d'activité musculaire, en fait, pour que la voix sorte correctement, d'accord ? Donc, dans ce cas-là, j'ai pu donner une indication contraire de celle que j'aurais pu donner à une autre chanteuse ou à un autre chanteur. Donc, tu vois, de ça, on voit que c'est vraiment très précis. Le coaching vocal, ça ne s'invente pas. C'est vraiment quelque chose de très pointu, de très précis. Et il faut faire attention à ce qu'on fait, voilà, d'accord ? Donc, je veux te répéter vraiment cette règle. Primum non nocere, vraiment, déjà, on ne veut pas nuire à nos élèves. C'est au moins le minimum, d'accord ? Qu'ils peuvent nous demander. Quand un élève nous paye pour qu'on l'aide, c'est au moins qu'on dégrate, qu'on n'empire pas les choses, d'accord ? Donc, ça, ça va être vraiment, voilà, vraiment très important. Et je peux t'assurer que ce côté un peu sentir illégitime, c'est peut-être parce que justement, tu n'as pas des bases solides sur lesquelles tu appuyer. Toi, il te manque peut-être, tu as peut-être une super expérience de musicien, et de chanteuse, et de chanteur. Et c'est très bien parce que tu vas pouvoir aider tes élèves avec ça, mais tu as besoin de pouvoir t'appuyer sur des choses solides, d'accord ? Donc, soit une école, si tu as suivi une école, soit des études scientifiques ou des choses tangibles, si tu veux, des faits qui ne sont pas contestables et sur lesquels tu peux t'appuyer. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura donné un éclairage nouveau par rapport à ton enseignement en ce moment. Si tu as envie justement d'avancer plus loin dans ta pratique, on rouvre les portes de la Vocal Coach Factory, qui est mon école de formation au métier de coach vocal. Alors, ça peut très bien être des personnes qui sont professeurs de chant et qui ont vraiment envie d'acquérir les techniques de coaching, d'aller plus amont là-dedans, ou des personnes qui sont des passionnés de la voix et qui ont envie de se tourner vers l'enseignement ou le coaching, mais qui ont envie justement d'avoir des bases solides, tu vois, des choses sur lesquelles s'appuyer, de pouvoir dire, voilà, moi, j'ai été formé à la Vocal Coach Factory, c'est du sérieux, enfin, voilà, je ne sors pas les trucs de nulle part, d'accord ? Rien que ça aussi peut t'aider à évacuer ce syndrome de l'imposteur. Donc, on est en train de rouvrir les portes. Les cours vont démarrer en direct à partir de septembre et là, on est dans la préchauffe, là, d'accord ? Donc, on est en train déjà, avec les premiers élèves, de commencer à travailler tranquillement. Donc, tu peux encore tout à fait nous rejoindre à l'heure où je tourne cette vidéo. Je vais te mettre un lien dans la description, d'accord ? C'est le lien de la Vocal Coach Factory. Tu pourras trouver, du coup, toute la description, les tarifs, les conditions d'accès pour candidater à cette école. Il faut candidater, justement, d'accord ? Je souhaite passer un entretien individuel avec chacune et chacun qui souhaite rejoindre cette école. Donc, tu vois, j'ai l'air à peu près sympa de prime abord. Je ne vais pas te manger. Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous si tu veux qu'on discute, qu'on échange sur ton projet, qu'on voit un petit peu, voilà, par rapport à ton parcours, si ça a vraiment un sens de faire ça et si tes intentions sont bonnes également, parce que je tiens vraiment à privilégier la qualité des membres de cette école. C'est le cas jusqu'à présent et j'ai envie que ça perdure. Donc, voilà, n'hésite pas à cliquer sur le lien qui se trouve juste sous la description. Moi, je te donne rendez-vous très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501